Récemment, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes partis dans l'univers du cloud et aujourd'hui Microsoft a développé Windows 10 avec Office 365 et de la même manière il a fallu qu'on adapte nos logiciels à tout cet univers nouveau, online, partagé, collaboratif donc tout ça maintenant est adapté à l'univers Microsoft et nous avons un nouvel adigne qui s'appelle Visio Process Assistant, VPA pour les ATIM et que Serge a développé donc tu vas rester au niveau opérationnel et applicatif pour les métiers et pour que vous puissiez comprendre que vous soyez ou non informaticien que vous soyez plutôt des personnes qui ont à réaliser des activités dans votre entreprise, les organiser, les communiquer à d'autres que ce soit en mode agile parce que de plus en plus on parle d'auto-organisation mais l'auto-organisation ne veut pas dire ne pas s'organiser mais savoir s'organiser soi-même et communiquer aux autres cette organisation voilà un outil très simple qui va vous permettre rapidement de faire comprendre à tout le monde qui va faire quoi, comment, pourquoi et regarder si des activités ne seraient pas plus utiles à faire ou d'autres moins utiles à réaliser tout ça pour optimiser les processus sans oublier qu'on peut carrément repenser le processus là à ce moment là on remonte au niveau stratégique et on se définit à quoi sert ce processus mais là c'est autre chose et on rentre dans ce qu'on appelle l'analyse de la valeur ça sera pas l'objet du sujet d'aujourd'hui et maintenant vous présentez le produit VPA qui permet de mettre en oeuvre très simplement cette démarche qu'elle ira merci Serge, je te laisse le micro là, le micro et l'ordinateur voilà bienvenue vous êtes dans l'environnement Microsoft Visio ici c'est la version professionnelle mais la DIN fonctionne aussi avec la version standard donc ici c'est Visio 2016 et Visio 2019 qui est déjà sorti et disponible à peu près le même look et ça fonctionne de la même façon donc lorsque vous lancez Microsoft Visio et que vous avez installé la DIN VPA Visio Process Assistant, vous avez ici dans la barre d'outils au niveau de l'accueil le petit logo VPA avec un numéro qui correspond au numéro de version de la DIN et puis un statut qui correspond au niveau d'utilisation que vous avez pour cette DIN il y a trois niveaux, il y a un niveau rédacteur, il y a un niveau gestionnaire et il y a un niveau administrateur et en fonction de ces différents niveaux vous aurez plus ou moins de fonctionnalités pour la DIN VPA donc pour voir maintenant comment fonctionne cette DIN il faut aller dans le Bad Stage de Visio Bad Stage ? voilà je vais expliquer ce que c'est quand vous êtes dans les applications Office depuis la version 2010 que ce soit Word, Excel, PowerPoint ou Visio vous avez un mode Bad Stage, c'est-à-dire un mode derrière l'application qui permet de faire des choses en dehors de l'application Word par exemple permet de saisir du texte mais après quand vous voulez enregistrer, diffuser, imprimer votre document c'est pas dans Word que vous le faites, vous êtes dans le Bad Stage et vous le faites dans le Bad Stage et bien là c'est pareil dans Visio vous avez un Bad Stage et c'est dans le Bad Stage que vous avez la DIN Process Assistant et quand vous cliquez sur cette DIN vous avez les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser en fonction de votre statut donc ici avec le statut administrateur vous avez absolument toutes les fonctionnalités disponibles en sachant qu'il y a quatre grandes fonctionnalités la partie création de cartes la partie modification des propriétés de la carte la partie diffusion des cartes pour les publier et pour les rendre accessibles donc aux personnes à qui vous devez les communiquer et puis il y a une partie gestion alors là on est plus sur la gestion du référentiel et sur la gestion des cartes dans des environnements tels que SharePoint par exemple bien entendu cette DIN a des options de paramétrage et puis a des options d'activation et a même un module que j'ai gentiment appelé Bad Tracker qui permet de converser avec le support VPA pour que vous puissiez indiquer quels sont les dysfonctionnements que vous avez constatés les demandes d'assistance ou les suggestions d'amélioration qui sont toujours bonnes à prendre ça se fait en ce moment de consulter les personnes pour savoir quels sont leurs besoins et ce qu'ils souhaitent ça se fait pas mal voilà alors je vous propose de ne pas perdre trop de temps sur tous ces éléments pour aller revoir en fonction de vos besoins et d'aller tout de suite sur la partie création la partie création ici vous avez trois zones de création une zone qu'on a appelée brown paper qui est plus un mode d'animation de réunion un mode assistant création qui est plus un mode pour permettre à des personnes qui ne connaissent pas forcément la méthode de répondre à des questions pour permettre de créer les cartes quasiment tout seul et puis le mode que nous allons voir aujourd'hui la partie documents visio qui évidemment se structure avec la méthode Caligramme celle qu'on vient de vous présenter et puis comme le disait Cédric dans visio vous avez des modèles UML des modèles BPMN qui sont disponibles alors attention pour accéder à ces modèles il faut avoir des versions un peu professionnelles de visio par exemple le mode BPMN n'est pas disponible dans la version standard il faut au moins la version visio professionnelle et ainsi de suite alors focalisons-nous sur les trois niveaux de rédaction Caligramme qui correspondent à la méthode le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 stratégie, opérationnel et organisationnel donc créons un niveau 2 un niveau 2 c'est ce qu'on appelle une procédure c'est ce qui va permettre de savoir qui fait quoi donc quand vous cliquez sur ce que dans le BPMN ils appellent la description d'un processus ça c'est la description d'un processus classique où on a les swimlines alors nous avons aussi les swimlines qui sont nous verticales d'ailleurs dans le BPMN on propose aussi des swimlines verticales mais bon beaucoup les utilisent en horizontal parce que c'est plus facile à faire défiler sur un écran d'ordinateur permet-il donc ici dans ce modèle nous avons un en tête avec des informations, des logos et puis nous avons ensuite des colonnes avec des rôles et puis nous sommes prêts à décrire une situation, une procédure, un qui fait quoi alors dans un premier temps on va tout de suite aller hop dans le Bad Stage et puis modifier voilà on va aller modifier les propriétés alors les propriétés c'est le titre de la carte donc ici on va mettre par exemple traiter une demande client on va mettre une référence ça va être la procédure 001 on va mettre l'état est en création la version on va plutôt mettre une version ligne ABCD et puis aujourd'hui nous sommes le 13 février je vais ensuite décrire rapidement donc cette procédure décrit les modalités de traitement d'une demande client voilà et puis à quoi s'adresse cette procédure cette procédure concerne les demandes de formation par exemple voilà je vais indiquer que je suis l'auteur et puis que je suis business analyst voilà alors pourquoi je je remplis ces propriétés tout simplement parce que avant de commencer ma description j'ai besoin de savoir dans quel contexte je me situe donc c'est pour ça que savoir la finalité de la procédure et puis à quoi elle va se rapporter ça va m'éviter de partir dans tous les sens et de faire des cartes pléthoriques alors pour ceux qui se diraient oh là là mais il manque plein de choses pour gérer les documents ne vous inquiétez pas il y a plein d'autres propriétés dans le système vous avez toute une classification que vous pouvez faire en termes de macro-processus sous-processus vous pouvez rajouter des pilotes des garants etc c'est là où on voit l'origine je peux vous permettre de te couper l'origine qualité de Serge où il connaît comment on doit maîtriser la gestion d'un document avec tous ces références qui sont indiquées ici maintenant vous n'aurez pas forcément besoin d'aller dans toutes ces références pour utiliser cette approche et puis même non seulement qualité mais aussi internationale parce que je sais que je travaille fréquemment dans de nombreuses langues de diverses et variées et donc je sais que maintenir un document dans différentes langues c'est quasiment impossible qu'il soit graphique ou pas donc ici on a introduit dans la DIN la possibilité de créer une carte avec 4 langues c'est à dire que vous faites une description mais vous la visualisez dans 4 langues simplement en traduisant les textes mais sans modifier les formes etc donc c'est aussi assez pratique donc ça veut dire que c'est un outil multi-langues alors sur 4 langues en simultané voilà tout à fait mais on n'a maintenant qu'un seul document et pas 4 c'est utile quand on est en Suisse avec nos 4 langues bien sûr ah oui c'est clair alors j'ai modifié les propriétés mon cartouche s'est mis à jour et puis alors maintenant comment je travaille avec Visio alors Visio c'est un outil qui est très simple vous voyez son environnement ça ressemble à du Word ou du Excel et Visio travaille avec du drag and drop c'est à dire qu'on prend des formes qui sont ici sur la gauche et puis on les glisse des places sur notre page pour dessiner donc ici avec la méthode Caligramme non seulement vous avez un modèle qui vous prévoit pour le niveau 2 déjà 6 rôles qui vont intervenir positionnés en colonne et puis dans la partie gauche vous avez le langage donc le vocabulaire qui a été défini où on va retrouver le coin on va retrouver nos paniers informations on va retrouver nos outils on va nous retrouver les formes qui qui vont nous permettre de décrire notre processus et notre procédure donc là par exemple je vais prendre une forme quoi et je vais la glisser ici et vous voyez ma forme elle est positionnée tranquillement sur ma page d'ailleurs vous voyez que vous avez des petites poignées autour donc si je laisse les poignées sélectionnées que je prends une autre forme que je mets en dessous automatiquement il va vous faire la liaison et puis si je continue et bien vous voyez qu'il va me faire les liaisons ah bah là il m'a mis un panier en plus ah oui parce que ici vous voyez que cette forme cette flèche ici elle coupe une ligne ça veut dire que j'ai une relation client-fournisseur et donc quand j'ai une relation client-fournisseur la méthodologie me demande de définir quelle est l'information qui a été changée entre le client et le fournisseur pour savoir si les deux sont bien d'accord et si cela convient donc voilà comment nous allons commencer à décrire ensuite ici par exemple cette action il faut qu'elle soit déclenchée par quelque chose cette procédure donc j'ai un symbole événement que je vais positionner ici et ici voilà j'ai mon symbole événement qui est marqué alors maintenant il faut compléter les textes par exemple je vais dire à chaque demande voilà c'est ce qui va déclencher ma procédure et puis ce qui va être transmis ici ça va être un besoin et puis ici mon rôle il va enregistrer ce besoin alors d'ailleurs vous voyez c'est tellement facile c'est tellement simple de travailler avec visio qu'on part comme ça habille en tête et puis en fait on n'a pas défini les rôles et ça c'est important alors quels sont les rôles qui vont intervenir dans notre procédure ici un client je dirais que c'est un client ici on va dire que allez on a l'air d'être sur une procédure commerciale donc ça va être un commercial avec un seul R ça suffira qui va le prendre en compte et puis on verra on va voir ah c'est des demandes de formation je pense qu'on aura un formateur décidément un formateur qui va peut-être pouvoir m'aider dans le traitement des besoins donc et puis alors les autres rôles je n'en ai pas besoin donc je vais les supprimer ah ça se met automatiquement en place oui on essaye de simplifier un peu les choses voilà donc ici une fois que le commercial il a enregistré la demande ensuite il va l'analyser pour savoir exactement ce qu'il en est et quand il analyse cette demande il va se rendre compte que ah attends c'est pas bien ça une fois qu'il a analysé la demande il va gérer des alternatives donc il va mettre une condition où la demande sera refusée sera une nouvelle formation par exemple si c'est une nouvelle formation nouvelle formation ah bah justement oui tiens voilà c'est là c'est là qu'on va rajouter un rôle directeur le rôle directeur formation qui lui alors je vais déplacer la ici si c'est une nouvelle formation il va devoir valider qu'on peut bien la réaliser par contre si c'est une formation standard donc lui il pourra traiter le besoin sans problème parce que c'est du standard alors ici je vais mettre formation standard voilà et puis par contre des fois s'il ne sait pas trop ce qu'il en est je ressaisis le où puis je vais mettre le formateur et puis manque info et le formateur lui il va compléter pour pouvoir donner des réponses alors là je vais faire une flèche un peu bizarre tu vois c'est une flèche qui va partir du dessous mais qui va revenir sur le côté ici et qu'on va mettre à angle droit hop ah je ne vais pas connecter comme il faut voilà et donc là je vais avoir des compléments d'informations voilà qui vont me permettre de réanalyser la chose et puis de pouvoir travailler ah c'est pas très très joli parce que mon client ce serait mieux s'il était de ce côté voilà ça m'éviterait d'avoir ces grandes flèches tout se déplace ensuite tiens en fait on n'a pas dit que le commercial pour enregistrer il va peut-être utiliser un outil on avait lu avec quoi tout à l'heure ouais voilà il va utiliser allez on va dire qu'il utilise SAP MyAcher c'est aussi un logiciel de ressources humaines donc ça peut servir pour enregistrer des formations ah mais en fait j'allais mis SAP parce que ici indépendamment du langage qui a un nombre de symboles réduits on a aussi tout un tas de petits symboles qu'on peut utiliser alors on retrouve évidemment les outils bureautiques traditionnels les messageries les symboles d'attention de vigilance de risque les indicateurs aussi si on veut mettre des indicateurs de performance ici par exemple et puis on a aussi plein d'outils déjà qui sont définis par exemple ah ben j'ai Hyperion Salesforce ah ben j'ai SAP tiens hop voilà comme ça c'est simple on n'a même pas besoin de mettre de tête on sait automatiquement que c'est SAP donc voilà donc ça c'est pas mal on est bien mais est-ce que je peux aller après directement en cliquant sur SAP sur le sur la transaction SAP alors oui tout à fait parce que quand vous êtes dans SAP vous pouvez quand vous êtes sur une transaction créer un raccourci de cette transaction et après et après on fait un lien hypertexte on va faire un lien sur ce raccourci et on pourra lancer directement la transaction oui une petite chose qui ne me plaît pas trop c'est que le client ici en fait d'accord il est à l'origine de la demande mais il ne fait rien donc ce client on va le supprimer parce que cette colonne elle ne sert à rien puis autant que j'ai quelque chose de bien lisible par contre ici chaque demande il faut que je puisse dire grâce à ce petit rôle que ça vient du client voilà et donc comme ça je suis bien positionné et alors ce client d'ailleurs on pourrait en la fait de temps à la position le mettre où l'on souhaite de cette façon si j'intervertis mes colonnes voilà il calcule tout là mon client il ne bouge pas il reste toujours au même endroit voilà bon alors là on a vu la simplicité de la création d'une carte ouais mais je n'ai pas encore terminé parce que je sais ici enregistrer je sais que c'est le commercial qui enregistre le besoin qui vient du client qui l'utilise et ça fait comment il fait pour enregistrer alors il y a plusieurs façons de dire comment dans la méthodologie et l'une des façons les plus simples c'est d'ajouter un petit commentaire donc on va dire que l'enregistrement on prend alors la date la nature du besoin la date de formation je vais bien un commentaire comme ça mais je retrouve comment après quand je vais lire mon graph on verra c'est ça la difficulté qu'on retrouve de partout et puis d'ailleurs ici j'ai fait une bêtise parce que le formateur je ne suis pas sûr je ne sais pas quel rôle c'est je vais dire c'est le service formation d'accord voilà et puis comme ça d'ailleurs je vais dire que c'est une unité et puis je vais dire aussi que le service formation se compose alors d'un directeur il y a beaucoup de directeurs il y a un autre directeur de trois formateurs et puis d'un assistant ok voilà très bien allez je reste comme ça donc j'ai mis j'ai mis ces informations et maintenant je vais faire quelque chose que je n'ai encore pas fait jusqu'à maintenant je vais enregistrer ma carte parce que c'est toujours bien d'enregistrer son travail je vais pour cette démonstration pour pouvoir retrouver facilement notre document le mettre sur le bureau et je vais l'appeler traité demande voilà mon document il est enregistré et maintenant Cédric tu me demandais comment on fait pour communiquer ces informations pour communiquer ces informations pour communiquer ces informations on ne va pas communiquer un fichier visio tout ce qui veut le lire est visio donc la première chose c'est de pouvoir diffuser la carte on peut la diffuser dans trois environnements un environnement Word PDF un environnement PowerPoint si on veut l'utiliser pour animer une réunion par exemple et puis on peut avoir une diffusion Excel alors ça c'est pour ceux qui auraient besoin de récupérer les informations de la carte pour faire des workflows ou du CIPAP et donc pour nos informaticiens ça serait intéressant de récupérer les informations dans un tableau de serre pour qu'ils puissent les réutiliser sans devoir tout ressaisir mais nous dans un aspect opérationnel et organisationnel puisque j'ai dit que j'avais cette casquette et que je n'avais pas la casquette technique informatique je vais faire la diffusion dans Word donc dans Word je peux choisir mon modèle de diffusion donc j'ai plein de modèles en fonction de mes besoins je vais indiquer que je vais mettre ce document au même emplacement que la carte et puis je ne vais pas mettre de propriété du tableau des matières je vais mettre juste l'image, le commentaire je vais l'enregistrer sous le titre de la carte je vais générer le PDF et à la fin de cette génération j'ouvrirai mon dossier de diffusion pour voir ce qu'il m'a fait allez donc là c'est un document voir des PDF que je pourrais utiliser dans n'importe quel univers de gestion documentaire très bien voilà je vois le résultat il dit qu'il l'a fait mais on peut le voir voilà il m'a dit qu'à la fin il ouvrirait mon bureau effectivement sur mon bureau vous voyez il m'a créé alors on va regarder notre bureau attention voilà sur mon bureau effectivement ici j'ai mon PDF et puis j'avais mon visio et puis j'ai mon word ici alors on va regarder le PDF en fonction du modèle que j'ai choisi j'ai une page de garde donc on reprend évidemment mon titre ma référence ma version l'objet aussi que j'avais saisi les propriétés donc le nom et la fonction de l'auteur j'ai évidemment ma carte avec mes commentaires qui sont numérotés qui se numérotent automatiquement je ne l'ai pas signalé parce que c'était évident et puis pour chaque commentaire j'ai évidemment mes textes voilà donc ça c'est ce qui me permet de travailler facilement avec visio et puis avec tous les automatismes de rédaction qui sont fournis avec cette approche voilà alors ici rapidement parce qu'après il va y avoir plein de questions et il va falloir qu'on y réponde donc maintenant tu vas nous présenter ici on a vu une diffusion au format la conception d'une carte la conception d'une carte et sa diffusion au format Excel au format PDF excusez-moi par contre aujourd'hui quasiment toutes les entreprises avec lesquelles je travaille utilisent des portails SharePoint et donc nous aussi nous avons pour notre fonctionnement un portail pour visio process assistant où nous avons décrit donc notre cartographie des exemples de cartes notre cartographie de niveau 1 donc qui explique les grandes fonctions de l'EPA et puis ici j'avais fait créer un niveau 2 alors là je vais sur créer un niveau 2 voilà il m'affiche ma carte alors je vais zoomer un petit peu voilà et là donc maintenant c'est même directement à niveau 3 donc je vois mon rôle je vois mes commentaires ah mes commentaires comment je les vois j'ai juste la vidéo qui est pour moi voilà mes commentaires ils apparaissent dans SharePoint quand on visualise une carte les commentaires apparaissent directement dans la partie gauche ici quand on appuie sur les trois petits points et qu'on sélectionne les commentaires d'accord donc tu vois les commentaires que tu as mis dans les visio directement dans SharePoint parce que là tu es dans je suis dans SharePoint dans SharePoint Online qui me permet qu'il y a une visionneuse visio donc qui permet à tout le monde de voir les fichiers visio même s'ils n'ont pas visio d'accord tu me parlais tout à l'heure de la transaction SAP alors ici pour créer un niveau 2 je n'ai pas expliqué une transaction SAP mais j'ai mis pareil un petit lien qui me présente qu'il faut que j'aille dans Process Assistant que j'aille dans Créer que j'aille sur Visio Direct que je clique sur Model voilà comment je fais pour créer un niveau 2 dans Visio et puis après je peux d'ailleurs j'ai une autre carte pour compléter les propriétés c'est pareil cette carte je vais pouvoir naviguer donc c'est pareil là je peux voir tu peux nous montrer un niveau 2 aussi je vais te montrer le niveau 2 on en a fait un donc on va pas aller voir sans problème et là encore pareil les commentaires il y a toujours beaucoup de commentaires parce que c'est quand même intéressant de savoir et toujours pareil associé à ça il y a un document PDF alors si tu as généré le PDF et si tu souhaites que les utilisateurs puissent imprimer ce document tu vois tu as mis un petit icône et fait un lien et tu as le document PDF qui va s'imprimer et que tu peux imprimer directement voilà si tu l'as mis à disposition de tes utilisateurs tu décèdes maintenant on se regarde les forêts donc on évite d'imprimer voilà donc ça c'est la partie consultation à partir d'une carte macroscopique et dans SharePoint bien sûr après vous pouvez si vous le souhaitez ici on a fait le système de tuiles c'est à dire qu'on a évidemment la carte macroscopique mais on peut directement aussi en fonction des rôles avoir une carte de sommaire et là par exemple vous voyez j'ai un petit sommaire qui se génère automatiquement mais après il faut être gestionnaire ou administrateur dans la DIN VPA pour pouvoir générer ce genre de choses mais ici j'ai par exemple toutes les cartes dans lesquelles intervient l'administrateur toutes les cartes dans lesquelles intervient le gestionnaire et ainsi de suite et je peux évidemment si je vais créer un niveau 2 voilà par exemple le rédacteur créer un niveau 2 je vais ici et évidemment j'arrive sur créer un niveau 2 celui qu'on a vu tout à l'heure celui qu'on a vu tout à l'heure d'accord donc on peut mettre toutes ces on peut faire de la gestion documentaire on peut aussi voir tous les documents quand il y a une carte alors après après il faut aller sur la bibliothèque parce que SharePoint gère des bibliothèques et donc ici j'ai ma bibliothèque de documents donc c'est tous les documents visio en fait que tu as créé voilà alors plus tu mets les documents visio vous voyez ici j'ai les documents de niveau 1 2 et 3 enfin j'ai même pas de niveau 2 dans cette vue là mais parce que ici j'ai les niveaux de rédaction la référence le processus dont dépend le document le titre du document les rôles qui interviennent dans la carte alors ici j'ai des rôles dans le niveau 3 je n'ai pas dans le niveau 1 les outils qui sont utilisés d'accord donc ça me permet de faire des recherches et puis surtout je peux avoir des vues différentes c'est à dire que là c'est la vue standard mais je pourrais avoir la vue par processus et à ce moment là SharePoint me présenterait mes cartes par processus modélisation paramétrage pilotage référentiel ou alors je pourrais même avoir tous les documents parce que comme tu l'as vu à un moment j'ai cliqué sur ma petite loupe et j'avais des images j'ai effectivement les PDF qui ont été diffusés j'ai des images ici les PDF qui gèrent et toutes les versions sont gérées automatiquement là-dedans tout est dans la bibliothèque SharePoint c'est simplement au niveau des vues que je détermine ce que je fais afficher pour simplifier tu imagines quand on avait nos anciens répertoires réseaux comment c'était les galères là au moins avec les vues c'est super pratique et puis on peut faire des recherches par exemple si je recherche tous les documents dans lesquels intervient le gestionnaire 1 il me dit qu'il n'y en a pas et oui parce que le gestionnaire 1 ça n'existe pas si je fais juste le gestionnaire ah bah oui j'en ai 2, 4, 6 j'ai tous ces documents dans lesquels intervient le gestionnaire puis là je parle même du détail là tu vois le gestionnaire VPA on voit où intervient on peut chercher par rôle on peut chercher par partie par plein de choses on peut chercher selon toutes les données qui sont contenues dans le fichier bon je crois qu'il n'y a pas encore fait le tour il me reste une dernière petite chose à faire on va le faire vite parce que pour ce webinaire j'ai justement créé une bibliothèque webinaire ici je vais supprimer voilà dans cette bibliothèque webinaire je vais pouvoir glisser mon fichier visio hop le fichier visio d'origine le fichier qu'on vient de faire ah ouais d'accord traité demande là vous voyez il est là alors évidemment il n'est pas très complet mais bon et alors il est ici il est ici mais par contre vous voyez que là vous n'avez rien de rempli niveau référence alors pour cela et c'est là c'est intéressant justement ces interactions dans tous les outils bureautiques et visio je vais aller parce que j'ai le statut administrateur administrateur mise à jour sharepoint et là dans la mise à jour sharepoint il va aller je suis positionné j'ai paramétré mes options pour qu'il aille dans la fenêtre webinaire voilà donc il a paramétré il a trouvé ici j'avais un fichier qui s'appelle traité demande et ce fichier traité demande vous voyez qu'effectivement il n'y a pas des informations qui le concernent par contre les rôles les outils les titres les processus les références tout ça c'est dans le visio il a rempli tout à l'heure donc ici je vais demander de remplir le tableau avec le fichier visio qui va aller ouvrir le visio sur le serveur sharepoint voilà et là il me remplit mon tableau automatiquement donc il y a tous les rôles commercial services formation et puis maintenant ici je vais demander à mettre à jour les métadonnées dans sharepoint ah parce que d'accord il y a un interdénéaire voilà et maintenant si je regarde ah ben voilà dans sharepoint donc je peux mettre à jour facilement quand je modifie une carte sans avoir à ressaisir et alors et en plus même les éléments graphiques parce que je vois qu'il y a les rôles sans présence et les éléments graphiques absolument et alors en plus comme on est alors il faut savoir s'adapter aux besoins de tout un chacun et je terminerai là dessus parfois ici par exemple je vais dire bon enfin il y en a qui souhaitent modifier leurs informations dans sharepoint ah oui et à ce moment là ça va modifier aussi dans l'intérieur alors si tu modifies dans sharepoint on a dans les options de ici sharepoint la possibilité de récupérer les métadonnées à l'ouverture de la carte ah oui d'accord donc même si on va modifier ça va remodifier ça remodifiera dans le fichier visio en fonction de ce qui a été saisie en sharepoint bon alors je crois qu'on va laisser la place aux questions et aux réponses maintenant ceux qui veulent en savoir plus et puis qui veulent poser des questions on reste jusqu'au bout de la nuit avec vous pour vous apporter des compléments d'information là CalNet ah oui CalNet c'est un outil qui permet de gérer les documents est-ce qu'on peut s'interfacer avec CalNet ça sera il faut voir c'est peut-être faisable mais là où on est sûr qu'on peut s'interfacer c'est avec sharepoint c'est ça mais avec tous les autres outils on peut y arriver avec tous les autres GED ou tous les autres outils de gestion les utilisateurs mettent les PDF et font la consultation via PDF c'est ça dans leurs documents leurs outils documentaires ils peuvent même mettre les documents visuos dedans mais il n'y aura pas tous ces automatismes qu'on vient de vous présenter c'est ça et toute cette navigation comme on a dans SharePoint qui est vraiment fait pour peut-on lier les acteurs avec une organisation prédéfinie ah oui ça c'est le fameux référentiel de rôle je ne l'ai pas montré mais ne le montre pas je ne l'ai pas montré oui oui si 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 je l'ai montré tu veux me montrer qu'on peut faire un référentiel de rôle et oui parce que tout à l'heure quand j'ai rajouté mon fameux directeur eh bien en fait voilà comment ça aurait pu se passer quand on met un rôle plutôt que de saisir le nom du rôle on peut directement toujours pareil si on est au niveau gestionnaire aller afficher les rôles du référentiel et là je vais automatiquement avoir alors évidemment il faut les avoir renseignés auparavant alors je vais déplacer je vais par exemple prendre mon rôle acheteur et puis je vais indiquer que je veux aussi insérer la description en commentaire et puis je pourrais même faire le et puis j'ai même un lien que je veux insérer voilà et là hop vous voyez il m'a ah un lien ça veut dire que je peux aller sur une fiche il m'a mis le tête de cet acheteur il m'a mis évidemment le commentaire qui était lié à cet acheteur et puis surtout il m'a fait un lien et là là je vois pas avec les fenêtres et puis là je pourrais aller alors ici je n'ai pas je ne sais pas vers quoi va aller le lien je pourrais aller vers la fiche de fonction de mon acheteur si je l'avais saisie d'accord alors j'ai une autre question et on peut faire la même chose sur les outils et sur les actifs on peut avoir une liste d'outils prédéfinis et une liste d'activités prédéfinies d'accord et on la met directement dedans et ça fait des liens automatiques ayant déjà des cartographes ah oui alors ça c'est la reprise de l'existant comme on vous a dit nous en sommes à la troisième génération donc c'est deux générations d'antériorité donc d'existants qu'il y a dans les entreprises que vous soyez dans la première génération caligramme ou dans l'ADIN de MKC tous ces éléments peuvent être récupérés n'est-ce pas alors avec de la manipulation mais sans autre on peut vous la remettre à l'intérieur de cet outil de troisième génération alors soit vous vous continuez à enfin vous pouvez ouvrir évidemment les anciennes cartes dans l'environnement visio et toute nouvelle ADIN par contre si vous voulez modifier une ancienne carte il faudra à ce moment-là la refaire dans le nouvel ADIN pour pouvoir la maintenir à jour par contre les liens vers les anciennes cartes fonctionnent et puis vos anciennes cartes vous pouvez les gérer aussi dans chaque point c'est pas de soucis récemment tu as même récupéré du caligramme c'est-à-dire de la première génération qui a été récupérée dans ce nouvel ADIN absolument il y a fait déjà la bémolette tu as travaillé mais c'est faisable en effet de pouvoir reprendre l'existant ouvrir les cartes sans problème oui oui vous pourrez les ouvrir sans problème ces cartes c'est toujours lié à la première question alors non sur la version PDF c'est ce que je disais quand vous visualisez un PDF vous ne voyez pas les liens qui sont dans la carte puisque le PDF il a une image de la carte et les liens il n'y a pas de lien dans la PDF les liens sont que dans le visualisateur visio de SharePoint voilà et là on peut passer d'une carte à l'autre grâce à ça oui on rendra ce webinaire disponible en vidéo vous retrouverez en effet tout ce qu'on aura dit en différé pour ceux qui n'auront pas pu le suivre ou ceux qui veulent le revoir et revoir les détails de cette présentation quand on ne voit pas l'analyse de la valeur je ne vois pas le rapport avec l'analyse de la valeur alors ça c'est intéressant parce que justement on en parlait avec Olaf Dehmer qui est un spécialiste de l'analyse de la valeur et au contraire vous savez qu'on a fait partie d'un ouvrage qui s'appelle valeur et management où est décrit l'ensemble des approches qui prennent en compte le concept valeur et l'approche systémique dont on a parlé tout à l'heure avec cette relation du pourquoi on réalise l'activité donc est-ce qu'elle est utile et de quelle manière on la réalise et vers qui elle va et à qui elle va servir tout ça ce sont des réflexes et un questionnement qui est très utile dans l'analyse de la valeur d'où l'importance et d'ailleurs dans la description de l'analyse de la valeur vous avez quand on a une analyse de l'existant à décrire les étapes de réalisation d'un process et de se poser la question à chaque process à quoi il sert quels sont les besoins auxquels ce process traite donc la description de processus fait partie essentielle des outils de l'analyse de la valeur alors j'ai une question très intéressante de François de Zavier qui me demande si les modifications des graphes l'historie des modifications des graphes sont visibles alors je vais essayer de ne pas faire technique j'ai essayé de regarder justement parce que Visio permet de gérer en fait les modifications d'un dessin d'accord un peu comme dans un document Word par contre bon quand vous rajoutez enfin quand vous supprimez une colonne bon il a du mal à garder l'historique et puis je me suis rendu compte qu'avec justement SharePoint et bien j'ai absolument la conservation de toutes mes versions même si elles sont n'ont pas été déclarées en tant que version primaire donc c'est tellement facile de visualiser ils conservent toutes les versions et en plus on peut les voir directement dans le viewer de SharePoint donc bon ça serait ça serait difficile de créer quelque chose de spécifique dans la DIN pour voir ça alors que c'est tellement évident et ça saute aux yeux dans SharePoint d'accord donc on peut retrouver les historiques revoir ce qui a été différent entre les uns ou les autres on peut gérer les versions oui oui évidemment oui oui dans SharePoint il faut faire attention c'est vrai que SharePoint c'est un outil qu'on peut mettre entre toutes les mains mais normalement il y a un administrateur qui gère la structuration les règles de versionning etc comme tout administrateur qui gère des documents tout à fait alors François Desalieu aussi me dit les personnes qui utilisent le SharePoint online pour voir les cartes peuvent-ils faire commenter les étapes des graphes alors les étapes le commentaire des étapes vous avez vu qu'il a été utilisé pour afficher les commentaires des cartes donc pas pour les modifier donc si jamais les utilisateurs les modifient dans SharePoint ça ne les modifiera pas dans le fichier visio et au contraire ici je ne vous ai pas montré mais dans l'environnement SharePoint il y a évidemment les tuiles pour naviguer dans le référentiel il y a aussi un bouton qui est pour demander des modifications ou des compléments d'informations qui doit être fait comme dans toute gestion documentaire mais il ne faut pas que l'utilisateur travaille directement dans le visio online ce n'est pas fait pour et ça ne conservera pas les informations ça ne nous en recevra pas Denis nous demande si tu veux montrer une étude complexe peut-être qu'on pourra vous le communiquer en direct avec vous pour vous montrer ou est-ce que toi tu as des exemples dans SharePoint tu me demandais tout à l'heure donc des exemples ici par exemple j'ai un exemple un peu générique qui est l'exemple 6 Sigma parce que au moins c'est classique disons que là on ne révèle pas d'informations clients voilà donc ici on retrouve voilà les cartes de niveau 1 vous voyez que les cartes de niveau 1 vous êtes très très libre du design pour que ce soit assez vendeur puis après on va rentrer dans notre fameux define et là je vais agrandir voilà et donc là on voit je peux réduire la fenêtre voilà donc on voit notre phase define alors ici on a rappelé l'endroit où on est dans le système avec nos 5 rôles et les commentaires là c'est important vous voyez les commentaires par exemple Leadership Group donc consiste of senior managers voilà champion vous avez tous les commentaires et puis vous avez les activités qui sont réalisées les informations qui sont transmises et puis quand vous avez besoin par exemple ici le Cipot template voilà ici j'ai directement ah je ne l'ai pas généré pas de chance ah oui il faut l'avoir mis dans SharePoint oui est-ce que je les ai mis ah j'ai mis la matrice la matrice 6 sigma je l'ai mise d'accord oui donc c'est une image là que tu auquel tu peux accéder directement voilà et puis ici après je peux aller directement à ma phase de mesure ça c'est le zoom dont on en parlait tout à l'heure entre les cartes et puis à ma phase de define mesure DMA analyse puis après improve et puis contrôle en finale voilà alors on a d'autres questions donc pour plus de détails et puis pour rentrer encore plus dans l'explication de la conception de SharePoint et dans son design on pourra faire des réunions spécifiques à travers le même outil pour les clients qui le souhaitent il n'y a pas de soucis alors on continue ici après Denis gérer la validation revue de graphes avec différents acteurs via alors toujours pareil visio c'est l'aspect descriptif des choses donc la revue et la validation des documents là on utilise le workflow de SharePoint mais on peut le faire avec Visio Online Visio Online c'est la visualisation de la carte qui se trouve dans SharePoint voilà si vous avez effectivement le SharePoint Online oui tout à fait ça c'est important on le fait directement on regarde dans Visio on voit la carte on la valide et puis ça passe d'étape suivante de SharePoint c'est ça vous avez compris de manière globale alors après on peut aussi faire des études spécifiques en fonction de vos besoins on peut vous montrer les prototypages parce que ça c'est très rapide avec SharePoint de faire quelques prototypages d'éléments de Visio dans SharePoint et la communication à vos équipes on adapte cela en fonction de vos besoins je ne sais pas si ça vous intéresse mais disons que ça a un coût ça a un prix on a différentes gammes dans les produits vous avez vu il y a l'outil de description donc en plus de Visio il faut mettre un petit peu d'argent pour pouvoir rapidement décrire le processus ce n'est pas très cher c'est 500 euros c'est ça ? et puis par la suite vous avez des outils un peu plus complexes qui permettent de gérer les rôles de faire des listes de rôles de diffuser dans Excel pour gérer l'homogénéité si vous avez plusieurs rédacteurs dans un organisme il faut quelqu'un qui pilote le tout qui justement gère le référentiel qui sera utilisé par les rédacteurs qui eux vont faire tout de la description de leurs activités qui ne vont pas avoir à gérer tout ça il y a vraiment un module le module de rédaction de base qui est très très simple ce sont les automatismes de rédaction dans Visio avec les gabarits et puis après il y a des modules de gestionnaire et d'administrateur qui eux offrent des fonctionnalités d'analyse de gestion de cohérence qui vont plus évoluer en plus et puis il y a aussi cette relation avec SharePoint qui est nécessaire et qui fait partie d'une des versions de ce Tadine c'est ça la version administrateur voilà merci à tous merci à tous et donc voilà écoutez on vous fera passer le PowerPoint que vous avez vu on vous mettra à disposition la vidéo comme d'habitude à l'université de la valeur vous retrouvez on a une chaîne sur Youtube et vous retrouvez tous les webinaires que nous avons organisés depuis quelques mois que ce soit pour démontrer justement le raisonnement valeur merci à nos amis canadiens qui ont pu participer alors merci à tous merci beaucoup bonne soirée merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada